Tu peux venir aussi, bon, mais les noirs, les Black Blocs, les Black Blocs, vous ? Bah si, c'est soit, les noirs comme ça, c'est Black Blocs. Ouais, 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 Black Blocs, ouais, ouais. Faut pas les détails, hein. Non, mais remettez-vous au centre, là. Je suis là, je te dis là, là. Là, je cuisine les places. Là, ouais, enfin bon. Petit bourgeois. C'est fort. Les Black Blocs, là. Vous êtes les Black Blocs, vous ? Allez, mettez-vous dans le... Putain, ils vont mettre des disciplines. Anarchistes ! Allez, venez vous installer, installez-vous là, sur les marches. Je vais devoir partir. Putain, ils font chier, pardon, excusez-moi. Et le résistant de la dernière guerre, là, ils viennent pas à ce même ? Non, parce que je filme. Filme ? Et si je suis assis, je ne sais pas filmer. Oui, exactement. Oui, tout à fait. C'est le meilleur ? Ouais, ouais. Allez, viens, t'installer là, avec nous, là. Venez vous installer, là. C'est vrai ? Ouais. Vous avez peur que c'est chiant, alors hop ! Casser, c'est plus facile. C'est plus facile. Ah, voilà. C'est plus facile. C'est plus facile. Non, c'est plus facile. Le premier carré des Gilets jaunes, de Liège. Les Gilets jaunes meurent mais ne se rendent pas ! C'est ça, c'est difficile de faire la résistance, non, allez, on va, les couilles qui pendouillent la dépression, les michos qui tombent, parce qu'il y a manque de morale, on va les regonfler, les joies, jusqu'à ce qu'ils éclatent, non, Bon, allez, aujourd'hui je vais vous raconter ma vie, comment je suis né, et comment je suis devenu gilet jaune. Bon, j'ai, 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 mon papa était juif espagnol, ma maman était italienne, et moi je suis né à Alger, en Algérie. Puis quand les Français, on les a venu dehors, en Algérie, mes parents, ils sont partis au Congo, le Congo de la France, des Brazzaville, pas les Congo des Belges, les Congo des Brazzaville. Puis c'était les Bortels aussi, là, on a dû foutre le corps, les Noirs, ils volaient l'indépendance, alors on est venu à Bruxelles, Et là, mon éducation, elle a été pris en charge par mon nom du Québec, j'avais mes copines suisses. Et alors, après, quand je suis devenu grand, adulte et tout, je suis parti en Lausère, c'est un département du sud de la France, 48, parce que vous ne connaissez pas, c'est pas connu, c'est le Blazz, c'est un Blazz, un gros Blazz. Ouf, il y a tout. Dix fois plus d'habitants à Liège qu'en Lausère. Pour tous les départements, on est 70 000, 70 000, c'est rien du tout, le Blazz. Et là, je me suis installé comme néo-rurale, là, là, pour gagner ma croûte, j'ai tout du petit boulot, parce qu'il n'y a rien, là, il n'y a rien de tout. Et je faisais des serveurs pendant la saison touristique, je ramassais des châtaignes au moment des châtaignes, je faisais des vendanges, quand c'était des vendanges, et puis je travaillais pour les autres, quoi, parce que de la terre, moi, j'en avais pas, je devais aller travailler la terre des autres. Et le matin, quand le soleil n'était pas encore levé, je l'ai dans les champs, il m'est sarré, il est tourné, il est labouré, la terre. Et puis j'ai ramassé des récoltes, des petits fruits, toute la journée, j'ai ramassé des fraises, comme ça, ça fait mal au dos le soir. Et il y avait le soleil, j'avais vu cet été, j'imagine, dans le verre, et après il y a l'orage, l'orage qui claque, la crêle qui traille, les ventes qui courent, la pluie qui mouillent, des sourires. Quand j'ai rentré à la maison, je n'avais même pas le courage de saluer ma femme, parce que je vais trouver une copine, là, un père, un peu, 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 un peu. Même une petite parcelle de cerveaux disponibles, pour écouter, par exemple, si il y a une nonna, ou une connerie, ou un peu, rien du tout. Je m'écroulais sur la première paillasse, je m'endormais dans le cerveau. Enfin, m'endormais, non, je m'ai même annoncé. J'ai été mort. Un jour, voilà, je suis pas rentré chez moi par le droit chemin. Ah, j'ai mis au bistro, j'ai mis au... Non, le droit chemin, c'est ailleurs que passer par le bistro aussi, par le moment. J'ai suivi la rivière, là, qui va être chez nous, qu'on appelle le Gardon. C'est la rivière, là, qu'on appelle le Gardon. Et à un moment donné, la rivière, elle longe la départementale, la D38, c'est quoi l'on dit, la 38. Là, en longeant la rivière, je remarque un terrain que j'avais encore jamais fait attention. C'était un sort de terrain vague, entre deux montagnes, ça c'est régulièrement des dégoutes du Mondis, des glaces grasseux, et j'avais jamais fait la flamme. C'était pas mal, hein. Je demande à un viticulteur, là, qu'est-ce que c'est fait que ça, à qui ça appartient à ce terrain, là. Personne. Personne. Terrain qui n'appartient à personne, mais comment ça se passe, ça, là. Il y a des glaces, il y avait des glaces partout, il y avait des touristes qui avaient... Mais c'était petit sauveillir, comme ça, avec un petit peu de papier toilette, pour se signaler, des couches culottes, des canettes de bière, mais déjà vide, hein. Et puis, il y avait même qui avait déjà rejus, des télévisions, abrigos, des vieilles toilettes. Alors, j'ai demandé au viticulteur, c'est-à-dire, comment il s'appelait, ce qu'on l'a, et comment on appelle ce terrain. Ce qu'on l'a dit, c'est le cul du démon, le cul du démon. On l'a dit vraiment, oui, non. Alors, je suis rentré sur le terrain, je suis monté tout en haut du terrain, là, il y avait une petite cuvette. Je me suis approché, j'ai regardé, dans la petite cuvette, il y avait la pluie qui avait déposé des allusions, et du feu. Lorsque j'ai gratté avec mes ongles, j'ai ramené une petite cuvette, je l'ai humée, je l'ai goûtée, je l'ai martyrie, et je l'ai dégusté. C'est comme une dégustation de pilar, elle était bonne, salée, sucrée, un petit peu brasse, c'est sûr. Alors, on aurait dit qu'elle avait le slip, de la terre comme ça. On avait pu en mettre là, tout autour, sur ce terrain, tout sec, tout caillouteux, tout poussiéreux. Alors, on aurait pu faire des terres. On aurait pu faire une nouvelle courte, c'est pas belle. On aurait pu faire des terrasses qui seraient descendus des marches en marche jusqu'au verton. On aurait pu faire un paradis terrestre. Alors, le soir, je l'ai expliqué à ma femme. Elle a conduit, je l'avais ennuyé dans les yeux, que les lames de main, je me suis allé, ma femme et moi, sur le terrain, on a tout nettoyé les crasses, les plastiques qui étaient accrochés dans les ronces, les cauches culottes, les canettes, on a tout nettoyé. Et puis, on était dans les gardes ronds, dans les fleuves, là, et dans un endroit, il tourne. La rivière, elle allait pousser la terre. Alors, on a traité, rappelé avec nos mains, des grands brassiers de terre. On les mettait dans des bagnes, on les remontait sur le terrain, on les répandait, on les étalait. On faisait des buts de thermaculture. Une couche de terre, une couche de végétal, une couche de terre, une couche de végétal, une couche de végétal, une couche de végétal, une couche de végétal, comme des lasagnes, hein, madame, il connaît, hein, non, mais pas les sauces tomates, hein, rien que la terre et pas des tomates montrés, bon. Quoique avec la canicule, ça pourrait graffiner, hein. Voilà, on faisait, on a construit ces terrains de nos mains, on a construit toutes les différentes cultures avec cette terre qu'on a récupérée, on a même pris dans les pimpières de la terre, vous le savez, hein. Et ma femme, elle était contente, elle sentait, elle sentait des joies, elle sentait bien ma femme, hein, quand elle lance sa voix comme ça, tout en haut, un petit-clac dans les yeux, tout en dessous, là, elle fait ce qui est, pfff, elle servait des clacs, là. En plus, elle était belle, ma femme, elle est belle, ma femme, moi, elle a les collons, elle a les coups, les lèvres rouges, toujours un petit-peu mouillée, et là, on a les coups, les sereins de la poignée. Quand t'es mort ! Enfin, je ne rentre pas dans les détails, c'est parti de la vitrine, hein. Et puis en plus, elle a des coups, les deux oreilles, des yeux de presse, et un petit mouton. Quand elle court, qu'elle danse, qu'elle se tourne, on dirait des cloches du rhum de rhum. Alors, ils sont, hum, c'est des fermes les fesses, des boîtes, écoute, c'est pas difficile. Je prends un vase plein d'eau, reviens la poignée, une fois des chutes. Hop, elle va. Et, comme elle va, comme elle vient, elle reprend ce panne, je vois. Enfin, je l'aime comme ma femme. Je l'aime bien, je l'aime, tant d'amour ! Je l'aime parce qu'elle chante, elle va. Je n'ai jamais vu en tristesse. Ah, on était contents, quoi ! Et, pfff, en deux, trois lunes, je ne sais plus, je ne me souviens plus très bien. Ça y est, nous avons réussi. Nous avons fait notre tour des papels, notre pays des cocailles. Et, comme c'était palettes, on a construit une petite cabane pour, pendant la journée, au début, travailler là dans le champ, puis on s'était finalement installé là, c'était pas mal, hein. Et, ça allait bien, tout, quoi. De moins, il montait dehors. Il n'y avait pas d'eau. On ne l'avait jamais trouvé. J'allais descendre au fleuve, au Cardon, reprir des sceaux, on les remontait en Syrah, en Pénin. Alors, un jour, j'en ai marre, j'ai fait le parcours d'eau, j'étais pour des sceaux, j'ai monté en haut sur le feu. Il y avait un grand roc. Et, alors là, comme Moïse, le mec qui joue dans le film Les 10 Commandements, là, de Cécile P. 2000, j'ai filmé, et en criant un grand coup, crie, t'as fait frapper des rocs. Et, psss, l'eau, moi, j'ai en plein figueur, je te jure, un miracle. Ah, tu l'auras vu, c'est tout. Qui jaillissait de rocher, qui s'est coulé sur les trains, qui s'est creusé des petits canaux, qui s'est frayé des petites rigoles. là, la fleur, c'est toute cette eau, ça a déshabillé, ça a troupé, ça a touché, fort, c'est bien, dans les centres. Parti, cette eau, c'est tout, elle est sortie en tête. Toute jeune je voulais juste des craignes, j'ai retourné dans la cabane, j'ai pris 3 ans. je reviens dans les jambes une fin deux graines trois graines trois, bah je me retourne non, j'ai changé trois jours après, je reviens il y a des finités qui étaient sorties de terre comme ça, avec des oreilles rondées des petits sourisots des campières qui ont pu chanter comme dans les films de Walt Disney on te va attendu la terre sans se pousser comme des animaux l'herbe a poussé les fleurs ont baumé les papillons sont arrivés les oiseaux les lièvres, les lapins c'était le paradis la biodiversité c'était une étape terrible il suffisait que j'attende la bonne lune j'ai jeté des semences, ça poussait il y avait des tout des tout des choux de Bruxelles de Liège de Namur de Charleroi des choux fleurs des brocolis des choux rouges bleu, jaune, violet des aubergines des tomates des courgettes et là on avait même planté des fraisiers et des framboises ma femme ramassait les fruits avec ça elle cuisinait une confiture une du riz elle ramassait aussi les herbes sauvages la lavande les cercolaires les pissenlits les orties avec ça elle faisait de la tisane enfin elle faisait des tisanes elle prenait les confitures les tisanes les 3-4 légumes qu'on allait en trop elle allait les vendre sur le marché enfin on était bien et on commençait pas vraiment à mettre de l'argent de côté mais on voyait peut-être la possibilité de bientôt s'acheter une petite voiture une petite dans d'occasion les pas de jambe pas un carcane un Land Rover et tout ça une petite voiture on espérait avoir bientôt une petite voiture ah ben c'était une telle formidable on avait tout même un soir je te jure j'avais planté ma pioche dans les champs comme ça j'étais pas pu dormir des lampes de l'âme j'étais bien ma pioche elle avait fleuri pendant la nuit hé c'est pas formidable ça enfin quoi moi j'étais content mais seulement les paysans ils passaient par là ils s'arrêtaient dans le terrain ils ont discuté entre eux qu'est-ce qui a fait ça qu'est-ce qui s'est passé là comment ça s'est fait je sais tout le monde là et là je peux m'expliquer quoi ça c'est la permaculture ça là c'est de la permaculture biologique c'est des lasagnes des lasagnes des lasagnes des lasagnes blé la terre les éxplantations la terre de lasagnes il y a ça la sauce c'est bon Alors, euh, ouais, t'es un grand cul, toi, hein? Ils sont allés, bâchés, entre eux, jaloux. Ouais, je pense que c'était vraiment rapide que je n'ai pas pensé. Merde, moi, j'étais tellement heureux, mon bonheur n'était si grand. La soirée, je suis allé descendre au bord du Gardon, en tant que le soleil se couche, et quand il était bien, il y avait la place de moi, je pouvais te parler. J'ai vu des flammes. Je te remercie pour ces choses, Florent, pour ces miracles, par lesquels que je pouvais dire que l'homme comme moi, je ne fais rien, un peu ce mec-là, le verbe de gare, comme tout le monde, là-dedans, pourvu qu'il cherche, pourvu toute sa fatigue, pourvu qu'il ait de la patience, de la sévérance, de courage, qu'il tienne les coups, qu'il n'ait pas peur de s'est fatigué, on vaincra tout faux. Mais c'est pas la mègle, elle est très riche, avec des petites bières, un peu plus tard, 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 c'est l'action qui fait la valeur. Et... et si tu veux posséder quelque chose, donc être respecté, ben c'est que tu dois mes destinés. J'avais plus fini mon prière, j'ai entendu des bruits d'un mègle, qui arrivait sur le départemental. C'était le patron. Le patron, c'est celui qui a tous les trucs, ici les terres, les petits fusils pour faire, les fromages, et qui s'occupent aussi du final. Il était avec un copain, lui, qui s'appelait Casta, qui travaillait à la préfecture, tout ensemble, les patrons, de la sang, de la terre, des paquets de la poudre, des paquets de la poudre, d'être ma part, hein? Alors il s'est arrêté, il avait mis des fois à mort, il avait été le con, il avait dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'était pas le cul du démon, là. Hein? Comment ça s'est passé que c'était du tout en peur que ça? Qu'est-ce qui a passé? C'est moi! Que je... Tiens, patron, illustré si j'ai peur! C'est moi! C'est moi qui se fait détendre la terre! La terre? Qu'est-ce que tu as pris? Mais, patron, je l'ai pris dans les galelons, non? Je l'ai pris! T'as l'a pris dans le galelon? Bon, alors, sans moi que tu l'as pris! Non, patron, si je l'avais pas pris, il est plein, il aurait poussé à la mer! Oui, parce que j'allais rouler, mais je voulais aussi l'en manger, hein. Alors toi, tu as fait ma presse. C'est l'intermédiaire, l'intermédiaire, mais c'est pas l'intermédiaire. J'ai écouté ma gueule en plus. C'est l'air que tu l'as volé, tu me l'as volé à moi. Toi me l'as râle, parce que tout est à moi, tout est mien. C'était bien là, hein. Ah, qui c'est ça, hein. Je ne voulais pas trop dire ma perso, ma perso. Ma perso. Mais ça, c'est un mot qui n'existait pas, ça. Ici, tout est à moi, tout est mien. Alors, ce terrain, je croise cette terre de la volée, tu me rends la terre, tu dégages de terre, hein. Par exemple, ma perso, maintenant, je suis auto-entrepreneur en permaculture biologique. Je suis un start-upper. Je commence, maintenant, je suis indépendant. Vous pouvez pas me faire ça, c'est moi qui l'ai tout fait. Avant, c'était la merde. J'ai comme ça. Tu veux faire des négociations, tu veux des compensations, tu veux des primes, des départs. Allez, combien tu veux ? On passe, on passe de votre argent. Parce que si tu me donnais cet argent, je pourrais jamais me racheter une terre comme ça. Maintenant, indépendant, je veux plus aller travailler chez les autres, moi. Ouais, chante toujours. Ça va. Moi, je vais te délocaliser. Et puis, défendant. Quelques jours, je vois arriver mes petites beijons rouges en 6, là, pieds-modèles, avec des taches de rouges, c'est de bas de la carrosserie. Et les taches de rouges, c'est du train. Et puis, ça touche, ça fume. Les mecs qui descendent des véhicules. C'était l'écoute. Alors, j'ai l'écoute, j'étais là, à pieds, je suis là, je suis là, je suis là, tout rouge. En agitant son mouchoir, hein. C'était en été. Et que d'arriver une tournissante de transpiration sur le terrain, j'ai laissé tomber son gros goût sur la pierre que j'avais tapée pour avoir l'eau. Et puis, il a dit, d'abord, je vais découvrir comme super égile, c'est le p'tit par les sujets de mon pied que c'est sec. C'est des enfants qui sont partout. Quand tu es bien, combien tu aimes, t'es adolescence, comme ça. Tu es un arme de la terre. Tous ceux qui sont de ta connexion, tout ça, ça peut, ça. Tu es un peu plus avoué. Non, c'est plus car je dois demander pardon avec mes péchés à Dieu. Je vois, d'ailleurs, dans tes yeux, cuire, l'étincelle, la lubricité. Alors, trafites-en pour me raconter tous tes fichés gratis, rodeo, pour les tourbatures sexuelles que tu mènes avec ta femme sous les couvertures. Il m'ouvre et passe. Et laissez venir à moi les petits enfants. Je m'égare, je m'égare. Revenons demain, hein. Alors, c'est terrain, toi, tu lui rends C'est mieux pour lui, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour toi, c'est mieux ainsi. Amen, Alléluia, mon fils et Dieu, et toi, mes enfants. Comment je vais faire ? Va-t-elle faire autre chose ? Elle est partie en blasphémant comme un diable. Le jour d'après, voilà que je vois arriver un gros SUV de blanc. Lui, il a pu monter tout le temps, sans problème, hein. Et, il est arrivé en jeu, il y a un petit peu d'homme devant la frontière qui descendu. Il était tout sec, tout pas cheminé. C'était l'avant-cas du patron, son homme d'un noir qui s'est alimentaire et tout, quoi. Et il m'a mis, un grand sourire, il a l'approche. Tu veux que tu veux dire ? Regarde. Tu vois ça ? Le temps de papier, c'est la force. Les plans d'occupation du sol, 1, qui a été adopté par le Parlement de 2002, traduit dans les directives pour mise en conformité des préfectures par un arrêté et un décret qui transuit aux municipalités, afin que les maires les mettent en application pour mise en rapport avec la nouvelle législation européenne concernant les primo-ruraux arrivants. Ah, vous voyez que je ne comprenais pas trop, hein. Mais écoutez, parler plus simple, je t'explique l'historique de l'affaire, tu vas mieux comprendre. Voilà. Pour comprendre bien cette histoire, il faut remonter à avant la Révolution française. Ouais, les Français, ils ont fait une révolution, là. Ils ont coupé la tête de leur roi, hein. C'est pas fait encore, on peut dire, ça ? C'est des programmes. Et il n'y a l'air prince évêque non plus, hein. Bon. Les Français, ils avaient un roi, à un moment donné, ils ont coupé sa tête. Mais avant, c'était des seigneurs. Et les seigneurs du coin, avant qu'on coupe la tête du roi, il avait un beau-fils, hein. Il était amoureux de la fille du cousin du roi. C'est-à-dire qu'il devait arriver là, son enfant, son mari, ils ont battu l'enfant parce que la femme, elle a eu marre. Elle a foutu le camp, la fille n'est plus, on l'a rattrapé, on a tourné le vent. Et alors, il a fait des scandales et des histoires. Il a fallu arranger les terres parce que, ah, l'amour, c'est bien joli, mais les terres, c'est important, hein. Alors, on a tout foutu les terres du coin à ce seigneur, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivée la révolution française. On a tout pris les terres du seigneur, hein. Puis, il y a eu la restauration. Et alors, à la restauration, les patrons... Oui, parce qu'entre-temps, les fils du seigneur, il était devenu patron. Les patrons, il a racheté toutes les terres aux paysans. Et quand il est mort... Non, pas ce patron qu'on a maintenant, son ancêtre, son maïol. Quand il est mort, il est mort. Et il avait lu ici un papier, un testament, qui disait, par ici, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Par ici, c'est son patron, un par là aussi. Alors, écoute, c'est pas difficile de voir. Regardez bien, tu vois. L'arbre là-bas, puisque celui-là, par là, ça, c'est au patron. Et dès là, par là, comme ça, puisque par là, par-dessus le fond, c'est à lui aussi. Alors, écoute un mot, c'était clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et il lui était le même sangiestre. « Pateur fermet qu'on a ! » Et il est parti par la fin de l'assauté. Ça, c'était arrivé à la fin du mois d'août. Puis, il y a eu l'ouverture de la chasse. Alors, à l'ouverture de la chasse, j'ai vu arriver le patron avec son caca qui faisait semblant de courir après son pied, de le battre, de le rabattre sur mon terrain avec les chevreuils. C'est des saloperies. Enfin, non, c'est des jolibèques. C'est des jolibèques. Et dans les jardins, ça fout la merde, hein. Bon. Puis, les premiers week-ends de la chasse, j'ai vu arriver toute une bande de caca. C'était les Rotary Club, les copains du patron. Et ils faisaient semblant de chasser. Et ils ont commencé à pénéter sur mon terrain en montrant des sangliers imaginaires. « J'envoie un par ici ! » Alors, ils poussaient tous par là. « J'envoie un par là ! » Et ils fantaient tous ici. Ils l'enversaient, les petits écrans de l'avragne. Ils cassaient des tuteurs. Ils brisaient tout ce qu'on avait conflu, ma femme et moi. Et les bachelons, ils criaient. « T'as vu, Squatter ? » « Tu l'as voulu, la terre, hein ? » « Eh bien, regarde, tu peux l'avoir. » « Regarde, tu mets les belles, noires, sèches. » « Dégolasse ! » « J'ai toujours connu ! » Et puis, je l'ai parti. Bon. Moi, je me suis retourné pour consoler ma femme. Je me suis retourné ma porte. Regresser les tuteurs pressés, replanter les petites plantes, remonter les buttes, les lasagnes. Et... Qu'un jour, trois semaines, on pouvait tout à l'air éclairer que maman, c'était des pauvres, les paradigmes, les restes un peu décoquées. Seulement, le patron, il est revenu. Avec son ami Casta. Mais ils étaient accompagnés. Il y avait deux autobus. C'était la gendarmerie. Ils étaient tout seuls. Ma femme et moi, là, dans le terrain, il y avait juste deux, trois présidents qui regardaient tout ce bordel. Les gendarmes sont descendus de l'autobus. Ils se sont allumés vers l'horizon. Ils étaient tout noirs. Ils étaient casqués, masqués. Ils étaient restés là. Potés. Beaucoup. Alors, il y a un petit bonhomme, tout noir aussi, qui est sorti de la ligne. Mais lui, il était en costume cravate. C'était le huissier. Il sorti un papier, la nuque. Je n'ai rien compris. Ce qui paragonait, c'était trop noir. Le juge du moment, il n'a fini son papier. Un haut-parleur qui se met en route. Abaissance à la loi. Évacuez les terrains. Nous allons faire usage de la force. Avec ma femme et moi. Première sommation. Nous allons faire usage de la force. Nous allons évacuer le terrain. Deuxième sommation. Nous allons faire huuuuuh. Et alors, ce devant des malades. Ceux-là, en boule, des foucheurieux, des psychopathes. Ils ont commencé à balancer sur le terrain. Des grenades de toutes sortes. Des fumigants, des explosifs, des lacrymogènes. Ça pétait, ça fumait de partout. C'est tout. Alors, il y a deux, décidément, autour de ce sort du terrain. Il y en a un qui a mis sa main sur l'épaule de l'autre. Et avec son bras, il a montré ma femme. Et l'autre qui tenait une sorte de décision. Il m'a dit que c'était un lanceur intuitif. Il l'a épaulé. Il l'a misé lentement dans son camp. Et puis, il a tiré son enfant. Il l'a dit que c'était un épaulé. Alors, j'ai dépassé. Et je suis allé par terre avec la tête pleine de sang. J'ai pris ma piangère. C'était la provocation. C'est un homme qui s'apprend que tu es tué. Et ensuite, tu prends ta terre et tu sais pas. Et l'attareil s'est arrêté. Je suis allé un tel visiteur. Et puis, le patron, à ce moment-là, il a crié. J'espère que t'as compris, squatter, hein? J'espère que t'as compris parce que sinon on reviendra. Compte dessus! Et puis ils ont rembavé les flics et tout, ils ont... Moi je suis resté tout seul dans les champs. Ma femme est un chien. Elle ne sait pas la regarder. Elle ne voulait pas se montrer. Je suis allé à la cabane, en silence, je ne peux pas parler. Je ne suis pas de son parole. Quand elle m'arrivait à la cabane, j'ai essayé d'une foyer sans blessure. C'était pas beau, hein? Bien qu'il fait s'ouvrir. Puis, elle est allée se regarder dans le coin de la cabane. Elle m'a fait une question d'une exposition de d'un dans le miroir. Alors là, j'ai entendu un cri. Et puis j'ai entendu un bruit, une joie qui s'est bouffée. Elle ne pouvait plus se voir. Elle ne savait pas se voir. Et le lendemain, elle a voulu faire comme l'arrivée. Elle a pris les cultures, les tisanes, elle est allée sur le marché. Mais sur la route, tout le monde est tombé, elle regarde. Je ne savais pas la voir, hein? Les gens étaient faillis de la regarder. Elle, qui pourtant était si jolie, tellement jolie que tous les hommes savaient tourner sur elle, hein? Tout à la fois un tiers et aussi un peu jaloux. Puis, quand elle était arrivée au marché, elle avait étalé la marchandise. Le presseur qui a arrivé, le presseur qui a venu tout à l'extérieur. Et sans élargater, elle lui a dit « Ah, la presse est prise maintenant! » Et puis, vous n'êtes pas aux normes, hein? On a emballé la compagnie avec les âmes. Elle est remontée sur le terrain et elle a nouvelé la cabane et elle a tout laissé les marchandises. Elle est partie dans la montagne d'un côté. Je l'ai suivi. Et là, j'ai entendu qu'il y avait l'air. Je riais comme une folle. Alors, j'ai suivi ce rire. Je suis plus en plus lointain. Et j'ai toujours un cri. Je me retournais à la maison. Il n'y avait rien. Il y avait des morceaux de miroirs brisés. Il n'y avait pas que le miroir qui était brisé. Alors, le soir, quand le soleil s'est couché, je suis allé à nouveau attendre au bord du fleuve, du gardon. C'était bien rouge en face de moi pour pouvoir lui parler de ce que je pensais. Elle était là bien rouge. Elle lui a dit « Dieu, maintenant je peux prendre l'axe. » Je comprends ce que tu voulais me dire. Tu voulais me dire qu'un homme comme moi, un petit rien, une petite merde, il ne doit avoir ni espérance, ni présomption. Il doit rester tranquillé. Quand tu l'as fait, bien Dieu, regarde bien ceci. Regarde un homme. Il ne veut pas vivre esclave. Et qui c'est tu ? Quand j'ai pris une meilleure coque, j'ai l'attaché à l'orange et je suis passé sur mon cou et là-dessus. Juste, j'ai le délaxé. Je sens que je l'ai frappé sur l'épaule. Je me retourne. Je vois le visage pâle d'un jeune homme qui me souvient tristement. Et il me dit « Pourrais-tu me donner à voir, car j'ai très, très triste. » « Non, mais je ne sais pas, moi. » Il n'a pas fait plein d'autres là-bas. Il ne sait pas. Il voulait demander, non ? Je me dis bien le moment, hein ? Il ne répond pas. Quand je regarde un peu mieux, je vois qu'il y a un gilet jaune. Et il n'est pas ça. Il était, il était chrétien, il y en avait toutes les couleurs. Ouais, c'est le manque de boire que tu as besoin. Alors, je l'ai amené à la cabane. Je l'ai revenu à manger, parce qu'il était à l'extérieur. J'ai fait un sandwich. Pendant qu'il mangeait le sandwich, moi, je me disais bon, 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 je me disais bon. Je me disais bon, je me disais bon, je me disais bon. Et à ce moment-là, on m'a dit, mais quelle seule affaire que tu veux te pendre, quand même, hein ? Quoi, que bon, je me disais douter que ça s'est passé comme ça. Moi, je m'en doutais que ça s'est passé comme ça, hein ? Bon, mais tu ne devrais pas te pendre. Parce que c'est normal ce qui est arrivé comme ça. Parce que tous les gens qui passaient par là n'a rien partagé avec eux. Partager ? Partager pour ma terre, c'était plus petit qu'elle ne soit en épouse. Ça ne se brisait même pas à me nourrir ma femme et moi, là. Ah, c'est juste pour partager. Même si tu n'as rien, il faut partager. Surtout si tu n'as rien, il faut partager. Il faut partager ce que tu as. Ce que tu as, c'est l'histoire, l'expérience. Si tu restes avec les autres, pour raconter ce que tu arrives, pour parler de tes espoires, de tes victoires, de tes défaites, alors s'ils parlent avec les autres, tu sauras que je vais vaincre. Parler, parler, pas de rien, mais... Dès qu'il s'agit de dire deux paroles devant plus qu'à une personne, j'ai un cerveau qui se bloque, qui empêche des pensées, la cervelle qui devient flasque comme une produce, la langue qui s'entortit dans les dents, les mots qui coincent, je ne sais pas faire tes phrases. Il s'agit de dire, qu'est-ce que tu sais que je suis? Je ne sais pas moi. C'est un gilet jaune peut-être. Je suis Jojo le gilet jaune. Jojo le gilet jaune. Vous le connaissez, hein? Et moi aussi, je sais pas, toi, t'es le petit paysan, le petit journalier qui a fait tout ce terrain tout seul, avec ta femme, est venu le patron, t'as tenu bon, c'est bien, il faut apprendre à se passer des patrons, venu le curé, t'as résisté, tu l'as envoyé chier. C'est rien que c'est passé des curés aussi. Et l'avocat, il est venu te faire entitiner, et tu l'as envoyé brûler. C'est bien, il faut savoir, dire non, de la résistance. Mais... Tu dois apprendre à rester au milieu des autres, et leur parler. Alors moi, je vais te transformer en gilet jaune. Moi, en ce moment, Jojo le gilet jaune, je vais faire ce miracle, cette émerveille que ton cerveau va commencer à répéter des mille personnes, à bouillir comme une marmite d'eau sur le feu, qui va faire rigoler tous ceux qui l'écoutent dans ses avances. Et que ton âge, que ton âge va être comme un serpent dans ta bouche, qui va siffler, et que ton âge va être comme une grande pique de grande flamme, pour aller crever cette grande outre vide que les patrons, les Jupiter et les Macron, car tout le monde s'imagine qu'elles sont des géants. Mais... C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est que du vent. Ma date est la peau de la dépreuve à vin. Alors toi, Qu'est-ce que tu aies le courage, à la peau de la langue, de t'en prendre aux riches, aux hospitalistes, aux actionnaires, les méprambouillis, pour que les gens comprennent, pour que les gens apprennent, pour que les gens sachent comment faire. Et c'est aussi par les rires qu'on fera tomber la culotte au patron. Car tout le monde s'imagine que les marronches, les plus chers, sur les grandes montagnes. Et si on s'est fout de leur gueule, ça devient des petites collines. Et puis, ils peuvent bien plus hauts. Alors que tu aies le courage, avec ta langue, t'allais embroucher ce patron qui fait un soutien à tes avocats, tes prêtres, tes lois et tes amis riches. Alors Jojo, les gilets jaunes, a porté sa tête à hauteur de la mienne, il m'a fait un gros bisou sur le front, comme ça, comme ça. Brusquement, brusquement, j'ai senti mon cerveau qui s'émerveiller. Des feux d'artifices qui l'explosaient dans ma tête, comme ça. Ça commence à aller de toutes sortes de danselle. Et les mots, les mots m'ont plissé, ma langue sifflée. Il s'est remonté, s'est remonté, s'est déporté par la bouche, s'est sorti par les oreilles, par les marines. Alors, je me suis entré sur la place, Saint Léonard, ici, à Liège, où il y avait des gens qui étaient là, avec des gilets jaunes. Et je leur ai dit, approchez, venez tous, jojo les gilets jaunes, m'envoie, pour que je vous apprenne, et que nous apprenions ensemble, à dire certains mots, comme non, y'a basta, ça suffit, dégage, pour que nous apprenions ensemble à parler. Parce que nous devons parler, parler de tout. Non, pas de tout, t'es rien, comme ça, comme ça, bien, pour faire du pomerage. Non, à parler de ce qui nous regarde, de ce qui nous concerne, de nos affaires, pour que nous décidions ensemble toutes ces choses importantes. comme ça. Alors, Jojo les gilets jaunes, il m'envoie, pour que, ensemble, nous apprenions à jouter, contre Jupiter et ses ministres, dans les grandes médias, sur le PFM et compagnie. C'est les vols et les mensonges qui sont la loi. Nous devons apprendre, à y jouter avec eux, et à les combattre. Jojo les gilets jaunes, il m'envoie, pour que, ensemble, l'une sur nos langues, et que nous allions crêver, ces grandes vessies, pleines d'air, du patron, de Macron, de Jupiter, afin qu'ils crèvent, qu'ils crèvent tous des suffocations, dans leur propre puanteur. Voilà pourquoi j'essaie. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada